Vous savez qu'on est enregistré tout, donc pour les gens qui parlent, celle-ci n'est pas pour la salle, c'est pour laregistrement de la session. Donc vous devriez faire attention, et peut-être qu'intérieur vous devriez parler un peu plus doucement, pour que les gens puissent vous entendre ou que vous l'utilisez. Ok ? Vous voyez la différence ? Ok. Bienvenue ! Alors, premièrement, je veux remercier nos sponsors, parce qu'ils nous aident beaucoup, donc en général INERIA CEA EDF, et je veux remercier Chantal, Hélène et Marie-Bénédicte pour l'organisation local, et Francesco Zappa et Nardelli, parce qu'il est le gars responsable à INERIA pour ces types d'école de l'été. Aussi, Ecole des Minded-Way, qui sponsorise certains de vous ici, donc sans Ecole des Minded-Way, vous ne serez pas ici, c'est cool. Et aussi ESUG, donc ESUG sponsorise quelque chose comme 12 étudiants pour venir, donc vous devriez en contact avec Luc. Donc, pour les remboursements et des choses comme ça. Et puis, nous allons vérifier pour envoyer le money à INERIA aussi. Je veux aussi remercier le speaker, parce que c'est important d'avoir un speaker, sinon on ne peut pas vraiment faire une bonne école. Donc, nous allons voir. Nous allons voir comment ça se fait. Juste deux minutes, pourquoi cette école ? Parce qu'organiser ESUG est déjà beaucoup de travail, et organiser cette école, même si c'est petit, c'est aussi beaucoup de travail. Donc, mon objectif personnel, c'est que certains de vous connaissent ou peut-être connaissent Faro ou des choses comme ça. Le clé de l'aspect derrière Faro, c'est que nous voulons assurer que les gens puissent inventer leur propre futur. C'est un message très naïve, mais c'est un message très important. Nous avons besoin de nouvelles infrastructures et de nouvelles infrastructures. C'est le principe basique. Si vous regardez ce que nous faisons derrière Faro, c'est ça tous les jours. Fixer les choses, faire les choses mieux juste parce que nous voulons de plus de compagnies qui développent en small talk. Au final du jour, nous pouvons être une langue qui est très utilisée dans la pratique et faire de l'argent avec ça. Et que vous pouvez faire de l'argent avec ça. Et pour nous, c'est très important. Et aussi, nous voulons d'avoir plus de groupes en small talk. Donc, et Marcus a cette très belle métaphore. C'est le camp de base. Donc, l'idée est que si vous voulez aller au top de cette montagne, vous n'allez pas straight. Ou peut-être, oui, un gars peut aller avec sa main et il y a une, peut-être. Mais si nous voulons aller au top de cette montagne pour une perspective ou parce que vous voulez faire une nouvelle start-up, nous avons besoin de un camp de base, ou plusieurs camps de base qui sont solides. Nous pouvons dire, vous savez, le risque, nous minimisons le risque parce que nous avons une bonne infrastructure. Et la question clé que nous avons pour nous, c'est si Avi Bryant reviendrait, aujourd'hui, va-t-il choisir encore de Smalltalk pour construire C-Side, ou utiliser JavaScript, ou Ruby, ou ce qu'il y a. Et je pense que c'est une question clé pour nous tous. Parce que nous sommes concernés par ça. Et pour moi, je veux que le prochain Avi Bryant vienne et dise, oh, oui, je vais choisir Smalltalk parce que c'est cool. Pourquoi ? Parce que ça me donne des advantages compétitives. Et tout ce que je fais, c'est parce que de cette vision. Tout le reste, c'est ce que les gens pensent que je fais. Mais ma vraie raison, c'est ça. C'est de s'assurer que nous pouvons inventer et que nous pouvons être un langage de choix pour des choses fouilles. Alors, pour tout les VMs et les compilers et le reste de cette semaine, ce que je voudrais c'est que tout le monde soit capable de compiler sa propre VM sur sa propre machine. Chaque jour. Juste 3 clics, c'est fini. Et que vous pouvez apprendre et que vous pouvez contribuer. Parce que c'est très important. Et vous verrez ce que Igor a fait. Il a déjà passé 3 mois en faisant ça. Donc, nous pouvons tous contribuer et apprendre. Et c'est vraiment une chose clé. c'est vraiment important que la VM n'est pas juste un club de tous les gars. Nous avons besoin de jeunes qui peuvent aller danser et dire « Non, vous l'avez fait comme ça 15 ans, maintenant ce n'est pas comme ça. » C'est vraiment important. Et la responsabilité comme des jeunes de tous les gars. C'est vraiment simple. Donc, nous avons besoin de plus connaissables sur la VM. Comme, si vous voulez ranger sur Android ou sur quelque chose en fait. Et aussi, nous avons besoin de cette perspective une langue beaucoup meilleure et une engine de temps donc, nous avons discuté sur la 1e classe slot, un meilleur mob, nous devons discuter de ça. Modules, sécurité, donc, comment nous inviterons la langue prochaine générale ? Et c'est aussi, si vous êtes intéressé par des thématiques ou des thématiques ou des thématiques ou des thématiques nous pouvons discuter sur ça. Il y a beaucoup de choses à faire là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai vu cette appel pour la scolaire et j'ai dit « Ok, nous devons faire quelque chose sur ça car nous avons besoin de cette connaissance pour être exposée. et maintenant, quelque chose très important, la nourriture. J'ai changé la slide parce que j'ai des nouvelles. Donc, le café, c'est très important. Chaque jour, le café sera à 10h30 et 3h ou 3h30. paye attention, il n'y a pas de la nourriture les autres jours. C'est le premier, c'est pour être gentil avec vous, mais les autres jours, vous n'auront pas quelque chose à manger quand vous arrivez. C'est important. non ? Non, je vais juste vérifier, je vous passe l'information, c'est maintenant. mais la bonne nouvelle est que la bonne nouvelle est que normalement, il y avait des messes. Maintenant, tout est clair. nous aurons une salle spéciale pour nous, nous serons à table dans le restaurant de l'université. Donc, si vous avez perdu sur le campus, c'est très simple, vous allez au Cité scientifique. Cité scientifique, pardon. Cité scientifique. Attends, je le type comme ça, vous le voyez. Cité... Cité scientifique. Cité scientifique. Donc, normalement, vous avez deux métro-stops, vous avez quatre cantons, donc, quatre cantons. Donc, c'est le premier. Et juste à travers ce métro-stop, vous avez un restaurant qui s'appelle Barrois. Donc, normalement, c'est celui où l'université fasse des conférences et des choses comme ça. Et nous n'avons pas de déjeuner. Et ils nous demandent d'arriver à l'un. Donc, ça veut dire qu'on devrait laisser ici 12h40, quelque chose comme ça. Comme ça, vous avez le temps pour aller là et nous ne les stressons et nous sommes servés. Donc, la prochaine chose importante, le réseau. Donc, oui, normalement, vous pouvez accéder le réseau avec ce USTL Seminaire et vous avez Internet pour AT, SMTPS, IMAPS, IMAPS, VPN, ou vous devriez vérifier qu'il y a un Eudorome. Peut-être c'est hidden. Donc, peut-être vous devriez dire hidden network et si vous avez une account Eudorome, vous pouvez connecter. Et nous pouvons vérifier si vous voulez. J'ai des notes. ou si vous allez à eudorome.fr ils vous expliquent tous les étapes que vous devriez avoir, pour que vous puissiez accéder à l'Eudorome. C'est pour les personnes qui sont dans l'université. Je ne sais pas si ce soit dans l'Europe ou dans l'Europe mais au moins dans l'Europe, vous pouvez accéder à chaque université comme ça. Pour le programme, je faisais ça dans le train. Donc, peut-être que c'est vrai au final. Donc, aujourd'hui nous allons avoir l'entrée à l'Eudorome et demain je vote l'entrée mais ce n'est pas l'entrée d'Eliott. On peut avoir un problème demain demain parce qu'Eliott n'a pas le vol donc il arrive à environ 9h30 et je ne sais dans quel état. donc, nous sommes checking ce que nous devons faire. Donc, peut-être nous devons synchroniser si on change quelque chose de là à là ou si on change quelque chose de là à là ou ajouter quelque chose. Donc, vous verrez. Théodont qui est un prof à VUB va donner une keynote sur sa machine sur sa machine Tuesday. et je pense que c'est ça. Oui, quelque chose important. J'ai, surtout pour les gens qui font des PhD ou des choses comme ça, j'ai le certificat de participation. donc, nous devons vraiment donner ça à vous comme ça, ça peut vous aider à votre scolaire donc ne vous perdez pas. C'est important. puis, un point final final. Nous allons organiser un print donc, tout le monde est bien bien. Vous devriez juste me dire donc, répétez à la mail que j'ai signé. Comme ça, nous allons préparer la nourriture et la salle parce qu'il n'y a rien préparé maintenant. Si personne ne arrive, j'ai le jour avec mes enfants. Donc, ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de problème. Nous allons allonger le temps et l'énergie et des choses comme ça mais, laissez-moi savoir. Comme ça, je peux le planer. Encore, enfin, merci d'être ici parce que ce qui est très important c'est que le fait que vous viendrez montre que il y a un intérêt dans le small talk et c'est très important aussi politiquement à notre niveau. Cela signifie que l'Inria met de l'argent sur la table et, par exemple, le responsable du programme sent me un email « Oh yes, how many participants do you have ? » Et il a dit « 45 » Et il a dit « Oh, excellent ! » Donc, vous voyez, c'est un bon message que nous sommes une communauté vivante donc c'est très important. Et sans vous, nous n'aurions pas fait ça. Et c'est toujours le risque. Quand vous faites quelque chose, vous pouvez faire un backfire – viens, Igor – vous pouvez faire un backfire parce que vous organisez quelque chose et que c'est un fail. Donc, pour le moment, c'est un succès. Merci.